Chers amis, bonjour. Vous le savez, cette semaine est très importante pour le Montpellier-Hérault avec nos deux matchs. Le premier de Coupe de France contre Nice, celui de dimanche en championnat contre Lyon. Évidemment, ce sont deux objectifs bien différents. Et dans le contexte qui est le nôtre, il faut croiser les doigts pour que cette première des deux rencontres contre Nice puisse être une véritable bouffée d'oxygène pour notre équipe. Et poutre une potentielle, une éventuelle qualification en quart de finale de cette Coupe de France, elle permettrait à l'équipe de Michel Derzakarian de relever la tête un petit peu et d'aborder son second match de dimanche contre Lyon en championnat avec sinon plus de certitude, du moins plus de mordant et plus de conviction dans son jeu. Il faudra forcément élever son niveau de jeu face à nos adversaires de Coupe de France. L'OGC Nice, c'est quand même la première et la meilleure défense du championnat de Ligue 1. C'est une équipe qui est très solide et qui se trouve aussi, mais dans un contexte un peu différent, un peu le cul entre deux chaises, permettez-moi l'expression, parce que les Niçois sont deuxième de la Ligue 1. Ils vont lutter jusqu'au bout en championnat. Ils ont aussi ce secrète espoir de faire un bon parcours en Coupe de France, un peu comme nous, bien sûr, outre le fait que notre classement n'est pas celui des Azuréens, bien sûr. Alors, c'est un match qui va être très important et c'est un match qui ne sera pas facile. Il ne faut pas se voiler la face face à cette formation qui avait tenue l'équipe de Michel Derzakarian en échec 0-0 en championnat il y a quelques semaines. Voilà ce match de Coupe de France, le huitième de finale. C'est ce mercredi à 20h30, match auquel ne participeront pas Accor Adams ni Arnaud Nordin, qui sont encore indisponibles pour cette rencontre qui sera la 200e en tant qu'entraîneur pour Michel Derzakarian au Montpellier-Hérault. On espère que ces joueurs lui offriront un beau cadeau d'anniversaire en quelque sorte. On croise les doigts. Coup d'envoi 20h30 ce mercredi soir à vivre ensemble, bien sûr, sur tous les supports sociaux du MHC. À mercredi.